les listes. Très souvent, nous avons besoin de faire des énumérations sur un texte comme sur une page web. On va donc retrouver les listes à puces et les listes numérotées que l'on a couramment sur les traitements de texte. Pour que l'on voit bien de quoi il s'agit, j'ai mis un petit exemple ici sur Word, la liste à puces avec des éléments listes et puis des listes numérotées 1, 2, 3, 4. Pour définir une liste à puces, on va utiliser une balise qui s'appellera la balise UL, unordered list. Celle-ci précédera la liste et la balise slash UL fermera, terminera la liste à puces. Et pour avoir ces éléments de puces à chaque nouvelle ligne, on les déclarera par une balise LIS. Donc en fait, si je répète, on va commencer par UL. En dessous, pour avoir une puce, on va mettre LIS, printemps, slash LIS. Puis à la ligne, je vais mettre LIS, été, slash LIS. LIS, automne, slash LIS, LIS, hiver, slash LIS. Et comme j'ai fini ma liste, ici, je mettrai bien slash UL. Voilà comment on définit une liste à puces. Pour les listes numérotées, c'est exactement la même chose, sauf qu'à la place de l'élément UL, on mettra un élément OL, comme ordered list. Donc je vais débuter ma liste avec OL, je la terminerai avec slash OL. Et pour faire apparaître des nouveaux numéros, à chaque fois, je mettrai la balise LIS. Donc LIS, printemps, slash LIS, LIS, été, slash LIS, 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 automne, slash LIS, LIS, hiver, slash LIS. Et tout en bas, notre slash OL. Ça, ce sont les deux listes les plus courantes. Néanmoins, en HTML, il existe un troisième type de liste qu'on appelle les listes glossaires. Les listes glossaires, elles comportent deux éléments de mise en forme. On a le terme à définir et puis on a la définition. C'est pour ça qu'on appelle ça une liste glossaire. Donc là, j'ai mis un petit exemple. HTML, c'est le terme. Et puis là, j'ai la définition du HTML. Et j'ai deux mises en forme différentes. Bien entendu, la mise en forme se fera en CSS. Mais en tout cas, j'ai deux éléments. L'un qui me dit c'est le terme, l'autre qui me dit c'est la définition. Donc du coup, cette liste, elle est un petit peu plus compliquée. On va encadrer la liste par une balise, qui est la balise DL. Donc je vais mettre DL et je terminerai par slash DL. Ensuite, à chaque fois que je vais définir un terme, je mettrai DT. Donc DT, HTML, slash DT. Et puis pour définir la définition, je mettrai la balise DD. Donc je mettrai DT. Le HTML est un langage, un balisage utilisé pour définir les différents éléments d'une page. Slash DD. Puis là, je vais reprendre un DT. Là, c'est un DD. Le CSS est un langage de style qui permet de styliser les éléments HTML. Slash DD. Et je n'oublie pas, tout à la fin, mon slash DL qui ferme ma liste. Voilà pour les trois éléments de liste. On va à présent faire un petit exercice pour mettre ça en œuvre, pour qu'on comprenne bien. Alors, on mettra juste une liste à puces et une liste glossaire. On ne prendra pas en compte la liste numérotée. La liste numérotée, c'est exactement la même chose qu'une liste à puces. Alors, revenons sur notre fichier index.html. Le voici. Donc, mon fichier index.html, je vais ici avoir la loutre d'Europe. Ensuite, là, j'ai mon titre et les caractéristiques. Et là, il existe deux types de loutres. Ça, c'est un paragraphe. Là, je voudrais mettre une liste à puces. Donc, du coup, je vais commencer par mettre UL. Après, la loutre d'Europe et la loutre maritime, ma liste est terminée. Donc, je vais mettre slash UL. Et puis, à la place de mes deux paragraphes, ce sont des éléments de liste à puces. Donc, je vais mettre LIT slash LIT. LIT slash LIT. LIT slash LIT. Voilà donc pour ma liste à puces. On va tout de suite vérifier. Je vais enregistrer. Je vais réduire ça. Je ferme tout ce qui est ouvert. Et je vais revenir sur mon menu que je dois avoir normalement dans semestre ampère.lp.2122.1. Donc là, j'ai mon fichier index que j'ouvre tout de suite. Pardon, je ne voulais pas vous faire comme ça. Je voulais double-cliquer dessus simplement. Voilà donc là, j'ai la loutre d'Europe et j'ai ma liste à puces. Il existe deux types de loutres. La loutre d'Europe et la loutre maritime. Ce que je vais faire maintenant, c'est revenir ici et ajouter une liste glossaire. Alors, cette liste glossaire, je vais la mettre sous lien utile. Je vais rajouter ici un petit texte qui sera H3. Un titre de niveau 3 que je vais appeler bibliographie. Slash H3. Là, j'ai un problème. Ah voilà, j'ai un problème de couleur. Je ne comprenais pas. Là, j'ai mis un inférieur que je vais enlever. Voilà, c'est un supérieur. Ensuite, je vais définir ma liste glossaire. Donc, c'est DL. Et j'indique que ma liste glossaire se termine. Slash DL. A l'intérieur de ma liste glossaire, j'aurai des termes et des définitions. Donc, on va mettre un DT. Premier terme à définir, ça va être un livre. Inventaire de la faune de France. Mon terme est fini. Donc, Slash DT. Et je vais en dessous donner la définition. La définition, ce sera les références biographiques du livre. Ce livre a été écrit par Marc Duquet. Hervé Morin. Et Patrick Hafner. Slash DD. Je vais mettre mon deuxième livre maintenant. DT. La loutre d'Europe. Sur le versant. De l'Orne. Slash DD. Et on va mettre la définition, qui va être la référence du livre. DT. Maison de la rivière. Et du paysage. Novembre 2012. Slash DD. J'enregistre. Je rebascule. Sur ma page que j'actualise. Et normalement, sous lien utile, j'ai une nouvelle bibliographie. Là, on voit un nouveau élément de liste. On a une liste glossaire. Avec ici, le DT. Et là, le DD. J'aurais pu très bien avoir plusieurs lignes de DD. Là, j'en ai une. D'ailleurs, là, je n'ai mis qu'une. Mais je vais en mettre une deuxième. Pour vous montrer qu'on a vraiment deux éléments de mise en forme. Là, sous marque du quai, je vais rajouter des informations complémentaires. Donc, c'est un nouveau DD. Où là, je vais écrire que c'est Nathan. 2016. Avec un ISBN qui va être 20.92.78.04.68. On va fermer la parenthèse. Et puis, on va fermer le DD. Slash DD. Voilà. Donc, on a un DT, deux lignes de DD. Un DT, une ligne de DD. DT. J'enregistre. Et on affiche le résultat. On réactualise la page. Voilà. Donc, j'ai bien mon DT, mais deux lignes de DD. Un DT, une ligne de DD.